Un avion peut-il atterrir tout seul ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Générique. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Asim Farouk et pour une énième fois, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûr qu'étant passionné d'aviation, on vous a déjà demandé si un avion pouvait atterrir tout seul. Je vois déjà beaucoup d'entre vous derrière leur écran qui ont la réponse, mais on va couper court et suspense, la réponse est oui. Un avion peut bel et bien atterrir tout seul. Alors déjà, pour comprendre comment tout ça fonctionne, vous devez savoir qu'un avion, donc un vol, passe par ces 5 phases distinctes. On a d'abord le décollage, la montée vers l'altitude en croisière, la croisière en elle-même, l'approche vers la destination et finalement l'atterrissage. Et justement, vous vous doutez que des fois, dû à des conditions de mauvaise visibilité, dû à des orages par exemple, eh bien l'approche et l'atterrissage peuvent être un tout petit peu compliqués. Parce que des fois, on n'arrive tout simplement pas à voir notre destination. C'est justement ce qui donne la naissance aux approches ou aux instruments. En régime de vol IFR ou Instrument Flight Rule, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une situation où typiquement on va voler l'avion uniquement grâce à nos instruments. Et bien dans ce régime, on distingue 3 types d'approches. Les approches de non-précision, les approches de précision et finalement les approches avec guidage vertical ou APV. Pour vous la faire simple, dans une approche de non-précision, vous aurez un guidage vertical qui vous donnera grosso modo votre position relativement à la piste. Alors que pour une approche de précision, vous aurez en plus un instrument qui va vous donner un guidage vertical. Donc un profil de descente qui va vous permettre de venir toucher pile poil au seuil de la piste. Et c'est justement les approches de précision qui vont nous intéresser pour tout ce qui est atterrissage automatique. Et plus précisément d'un système qu'on appelle l'ILS. Instrument Landing System. Donc l'ILS, comment ça fonctionne tout ça ? Tout d'abord, voyons voir toute l'instrumentation derrière celle-ci. En premier lieu, au niveau de la piste, on va avoir des antennes ainsi qu'une station ILS qui vont se charger de projeter les rayons qui vont être interceptés par l'avion. Et ça ressemble grosso modo à ça. On a tout d'abord ces antennes qu'on voit en bout de piste qui vont projeter les rayons qui vont être nécessaires pour le guidage horizontal, donc latéral de l'avion. Et ça, ça s'appelle le Localizer. Et je précise bien que ces antennes se trouvent en bout de piste et non pas au début de celle-ci. Mais ça, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Et finalement, on a cette station qui, elle, va se trouver de façon décalée à la piste, qui, elle, si vous l'avez compris, va se charger de projeter les rayons nécessaires pour le guidage vertical de l'avion. Et ça, ça s'appelle le Glide Slope. Sans trop rentrer dans les détails, le fonctionnement de ces signaux est relativement simple. Si on prend le cas du Localizer par exemple, deux signaux sont en fait projetés de part et d'autre de la piste. Mais ces signaux ont des fréquences différentes, respectivement 90 et 150 Hertz. Et au milieu, donc sur la bonne trajectoire, il existe une zone où ces deux signaux de fréquences différentes vont se croiser. Et c'est exactement grâce à cela que l'avion saura s'il est sur la bonne trajectoire ou non. Donc par exemple, s'il reçoit uniquement des signaux de 150 Hertz, il saura qu'il se trouve à droite de la piste. Et donc, pour retrouver la trajectoire idéale, il doit corriger celle-ci vers la gauche. Et vice-versa, s'il reçoit uniquement des signaux de 90 Hertz. Et pour le Glide Slope, le fonctionnement reste exactement le même, comme vous pouvez le voir sur cette image-ci. Finalement, on retrouve également et ce de plus en plus un autre instrument appelé DME, ou Distance Measurement Equipment. Le DME projette un signal qui permet à l'avion de savoir quelle est sa distance par rapport à la piste. Il est généralement couplé à l'ILS. Et ça, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie simplement que si votre approche ILS est dotée d'un DME, eh bien, en rentrant uniquement la fréquence de l'ILS, vous aurez automatiquement l'information donnée par le DME. Donc, votre distance jusqu'à l'aéroport. Mais avant l'apparition plus globale du DME, on se servait de ce qu'on appelle des marqueurs beacon. Et c'était des balises qui étaient placées de part et d'autre sur l'axe de la piste à des distances connues. Et quand l'avion venait à passer à la verticale de ses balises, ce signal était entendu dans le cockpit. Ce qui permettait au pilote de savoir quelle était leur distance exacte jusqu'à la piste. Ça, c'était au niveau de la piste. Au niveau de l'avion, on va également retrouver une panoplie d'instruments qui vont nous permettre de suivre l'ILS, de traquer celle-ci. Pour ce qui est du tracking vertical et horizontal, donc le tracking du localizer ainsi que du glide slope, Eh bien, c'est généralement grâce au CDI, à l'indicateur de VOR ou au HSI qu'on allait pouvoir suivre ces signaux. Et comme vous pouvez le voir, ces instruments se ressemblent pas mal. On retrouve également le DME pour tous ceux qui calculent de la distance. Il faut noter que celui-ci est parfois obligatoire pour certaines catégories d'ILS. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Tous ces instruments sont couplés au pilote automatique dans les avions de dernière génération. C'est-à-dire que c'est un système qui est complètement autonome et qui ne nécessite que de la supervision jusqu'à l'arrivée au seuil de la piste. Je précise bien, à l'arrivée au seuil de la piste. Maintenant que vous savez un peu comment fonctionne l'ILS, je vais prendre un exemple très simple pour que vous voyez comment cela se fait dans la pratique. On va simuler une approche ILS sur la piste 06 gauche à l'aéroport Pierre-Illiot-Trudeau de Montréal. Donc la première chose que les pilotes feraient serait de mettre la fréquence de l'ILS sur leur instrument de navigation. Et comme on peut le voir ici, la fréquence est de 109.3. Une fois que c'est fait et que l'avion se trouve à bonne distance de captation des signaux, eh bien ces deux diamants vont apparaître sur leur instrument de navigation. Il s'agit du Glide Slope et du Localizer. A noter que dans certains cas, ce seront des barres qu'on aura et non des diamants, mais le principe reste exactement le même. Donc en fait, ces repères, les diamants ou les barres, représentent notre position relativement à la piste. Et le but du jeu est de tout simplement les garder centrés jusqu'à la fin de l'approche. Pour traquer l'ILS, c'est très très simple. Comme vous pouvez le voir, on a ces deux lignes magenta perpendiculaires sur l'instrument. J'ai pris l'exemple des lignes pour que ce soit facilement visible pour vous. Voici donc les quatre figures qu'on peut observer. Dans le cas du Localizer, si la ligne se trouve à droite, ça signifie que l'avion est à gauche de la piste. Donc on doit corriger la trajectoire vers la droite pour retrouver le bon axe. Donc en fait, notre barre représente tout simplement notre piste. Si au contraire, elle se trouve à gauche, ça signifie que l'avion est à droite de la piste. Il faut donc corriger vers la gauche pour retrouver encore une fois le bon axe. Et comme je vous disais, le but du jeu est de vraiment garder cette ligne centrée jusqu'au bout. De l'autre côté, pour le Glide Slope, le principe reste exactement le même. S'il se trouve en haut, ça signifie qu'on est trop bas par rapport à la piste. Il faut donc remonter pour retrouver celle-ci. Si au contraire, il est en bas, cela signifie qu'on est trop haut et donc qu'on doit descendre pour récupérer la bonne piste. Et encore une fois, le but ici est de le garder centré jusqu'à la fin de l'approche. Finalement, pour n'importe quelle approche ILS, on va avoir un point critique qu'on appelle le minimum. Et les pilotes savent généralement qu'ils sont au minimum lorsqu'ils entendent cette annonce dans le compit. Minimum. Le minimum, c'est le point à partir duquel l'équipage doit décider s'il doit continuer l'approche et atterrir ou tout simplement avorter celle-ci, remettre plein gaz, faire une mise d'approche, revenir réessayer ou alors se dérouter vers un autre aérodrome. Et il est caractérisé par ces deux éléments, le DH et le RVR. Le DH ou Decision Height est l'altitude à partir de laquelle on doit décider si on doit continuer ou pas l'approche. Et la règle, elle est toute simple. Arrivé au DH, si on voit la piste, on peut continuer. Si on ne la va pas, on doit remettre plein gaz tout de suite. Le RVR ou Runway Visual Range, quant à lui, est la distance minimale de piste qu'on doit apercevoir pour pouvoir continuer l'approche. Si une seule de ces deux conditions n'est pas réunie, alors on ne sera pas en mesure de continuer l'approche et on doit avorter celle-ci immédiatement. D'ailleurs, contrairement au DH, le RVR, lui, on l'a bien avant au début de l'approche, dans l'attice qui est un message automatisé d'observation météorologique et qui est diffusé sur une fréquence spéciale. Donc en fait, dès le début de l'approche, on sait si on sera en mesure d'effectuer l'approche ILS ou pas. Mais le DH et le RVR vont varier en fonction du type d'ILS qu'on est en train de suivre. Car le fondement même des approches de précision est de pouvoir atterrir dans des conditions de mauvaise visibilité. Et cela peut grandement varier. Ce qui fait qu'on a différentes catégories d'ILS avec différents niveaux de précision. En fait, une ILS est divisée en 4 catégories. On a la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3A, 3B et finalement la 3C. La différence entre les catégories d'ILS réside principalement dans les minimums, comme je le disais tout à l'heure. Ainsi, pour une ILS de catégorie 1, l'altitude de décision doit être d'au moins 200 pieds et le RVR doit être d'au moins 550 mètres. Pour une catégorie 2, c'est 100 pieds et une RVR de 300 mètres. Pour la catégorie 3A, c'est moins de 100 pieds sans dépasser 50 pieds et une RVR de 200 pieds au minimum. La catégorie 3B quant à elle, si vous avez bien suivi, c'est moins de 50 pieds sans être zéro et une RVR de 100 mètres. Et finalement, la 3C, la spéciale, et bien pour celle-ci, l'altitude de décision ainsi que le RVR peuvent être complètement dites, donc à zéro. La catégorisation des ILS va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, à partir de la catégorie 2, l'équipage doit avoir suivi une formation spéciale qui leur permet de faire ce type d'approche-là. Et l'avion doit également respecter des conditions strictes de redondance au niveau de ses instruments. Ce qui fait que même si un instrument venait par exemple à tomber en panne au milieu de cette approche-là, et bien que l'approche pourrait quand même être continuée. Cela reste également vrai pour l'équipement au sol. Dites-vous que ceux-ci doivent avoir au moins deux sources d'électricité, une source primaire ainsi qu'une source secondaire. Et que ces deux sources doivent être complètement indépendantes. De sorte que si une source venait par exemple à tomber en panne, et bien l'autre prendrait le relais immédiatement. Il faut également une surveillance continuelle et en tout instant des signaux émis par le localizer et le gletslow. Et ça, comme vous l'imaginez, ça coûte énormément d'argent. Et c'est ce qui fait par exemple que les catégories d'ILS les moins restrictives sont les moins répandues. Mais cela ne répond toujours pas à notre question centrale. Est-ce qu'un avion pourrait atterrir tout seul? Et comme je vous le disais, la réponse c'est oui. Et c'est grâce à un autre système qu'on va retrouver de plus en plus sur les avions qu'on appelle l'autolente. L'autolente va se servir de l'ILS pour faire atterrir l'avion de façon autonome. Il faut pour cela une ILS de catégorie 2 ou 3 au minimum. Mais dans les faits, c'est la catégorie 3 qui est la plus utilisée car c'est la plus précise. Normalement, lorsqu'on fait une approche ILS sans autolente, arrivé au DH, l'équipage doit reprendre manuellement les commandes de l'avion et le faire atterrir. Mais lorsqu'un autolente est installé, pas besoin de reprendre les commandes. Car l'avion sera en mesure de continuer l'approche et arriver à environ 50 pieds de la piste, donc environ 15 mètres. Grâce à un autre instrument qu'on appelle le radio-altimètre, qui est un altimètre qui émet des ondes radio et qui est ultra précis, l'avion va faire ce qu'on appelle l'arrondi. Vous savez, c'est lorsqu'il cabre généralement le nez légèrement pour faire poser les roues arrière en premier. Et même après avoir touché les roues, l'avion continuera à suivre l'axe de la piste grâce au localiser. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on place le localiser généralement en fin de piste. Ça permet d'avoir un signal qui reste fort même après l'atterrissage. En plus de ça, grâce à l'autotrust, on a également une gestion de la puissance. C'est-à-dire que les pilotes n'ont quasiment rien à faire. L'avion va faire l'arrondi, il va couper la puissance et il va même freiner jusqu'au bout de la piste. Et c'est uniquement lorsque les pilotes désactiveront les pilotes automatiques qu'ils pourront reprendre les commandes de l'avion. Je vous propose de regarder cette petite vidéo qui montre un A320 en train d'effectuer un autolent. Je pense que ça vous donnerait une bonne idée de comment ça se fait dans l'effet. En hommage, on va faire la base. C'est du coupé. Et comme je vois, on s'entraîner le centre de l'avion et la verticale. 100% above. OK. Le troisième est, on va regarder la plaire et la plaire. So now from land mode Minimum Flare Flare 20 10 Retard 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 Rollout Still the autopilot is engaged That's an auto land Spoiler Airplane is automatically braking Versus And maintaining the center line of the runway Now when the pilot is happy You can just Disconnect the autopilot And take over the manual braking Check 17 Incroyable n'est-ce pas toute cette technologie L'ILS est vraiment un système incroyable Qui permet de faire atterrir les avions De façon sûre et précise Et ce dans des conditions de mauvaise visibilité Et comme on l'a vu dans les catégories d'ILS Avec une ILS de catégorie 3C On est même en mesure de faire atterrir l'avion Sans jamais voir le sol Car le RVR ainsi que la DH sont à zéro Donc lorsque la visibilité est complètement nulle Mais dans l'effet Cela se fait très très rarement Sauf en cas de force majeure Car même si on arrivait à faire atterrir Et à faire poser l'avion Et bien l'équipage sera tout simplement Incapable de se guider au sol Et de dégager la piste Et rejoindre le terminal par exemple Et en plus de cela La mauvaise visibilité peut avoir De graves conséquences en aéronautique Comme ce fut le cas pour le crash Le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation Survenu à Ténérife Le 27 mars 1997 Lorsque deux Boeing 747 Sont rentrés en collision Alors même qu'ils étaient au sol Cela conclut donc cette vidéo Et j'espère vraiment que vous saurez maintenant Comment fonctionne une ILS Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à me les mettre en commentaire N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à lâcher votre plus gros pouce bleu Et quant à moi je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches C'était Yassine Farouk Et j'espère vous retrouver dans une très prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz